bonjour tout le monde bienvenue à un peu de crime dans ton café je suis votre animatrice catherine et je suis avec audrey quand ça va audrey ah ça va bien on a j'ai tout un cas pour toi aujourd'hui partner mais moi je sais que c'est une affaire qui est comme bien du monde savent c'est quoi moi je sais pas c'est quoi parce que je suis ignore alors je vais tout découvrir ça avec nos auditeurs et nos auditrices tu veux annoncer tout de suite de quoi tu parles ah ben écoute comme mégane comme mégane nous le dit avec beaucoup d'affection il est écrit sur le musée ok bon nous on aimait ça faire planer le mystère là bon ok d'abord ok pack it up partner oui le cas cette semaine et tu as everything et tu as les olympiques me semble et tu as des vols de tableaux it's got un kidnapping d'enfants quoi ah oui et d'écoute des citoyens souverains mais voyons donc alors je suis sûr que tout le monde à la maison sait de quoi on parle on parle de myriam bedard et de nima mazari ben voyons donc j'avais aucune idée de toutes ces affaires là à part les olympiques ah je vais te faire descendre dans ce tourbillon de madness ça va être incroyable yes ça va être j'imagine moins touchant que la dernière fois que j'ai pleuré à cause des paralympiques c'est les olympiques mais version pas touchante ah bon c'est pas les paralympiques bon parfait avant ça j'ai une recommandation de café que je vais gentiment ouvrir sur mon ordinateur voilà alors je suis allée me procurer du café chez pistas moi même pistas nous ont déjà offert du café mais là il nous en a il nous en offre plus parce qu'on l'a fini parce qu'à un moment donné tout le bon chose a une fin on veut pas overstay notre welcome non non c'est ça mais moi j'avais tellement aimé ça pistas que quand j'ai passé à côté du pistas pour aller au spa ovarium je compte toute ma vie je me suis ramassé un sac de café et les gentilles personnes au comptoir ont eu la gentillesse de le moudre pour moi et là tellement serviable j'ai plus le temps moi de moudre mon café là à la maison là j'ai un bébé ok ça me tente plus de faire ça ça me tente plus ça me tente juste de mettre une petite cuillère dans un fond de ma presse française puis rajouter de l'eau c'est plus facile ça me tente pas de moudre mon café ils l'ont moulu pour moi et ce café était vraiment incroyable alors c'est la quatrième fois qu'on vous parle des cafés pistas on les aime il y en a une coupe à montréal il y en a un sur beaubien il y en a un dans maçon il me semble qu'il y en a un troisième que j'oublie saint laurent c'est là que j'ai remis mon mémoire yé félicitations donc le café avec lequel on va célébrer la remise de mémoire d'audrie aujourd'hui s'appelle el naranjo parce que là je fais du haut linguaire espagnol fait que je sais comment prononcer les j naranjo naranjo alors c'est un sac de café qui vient pas le sac le café vient de la colombie bon c'est un café qui a des notes de pommes rouges de cerises et de marmelades c'est un café qui est à torréfaction brune et qui est vraiment très doux et excellent moi je l'ai adoré j'étais rendu un petit peu tannée j'avais switché à la torréfaction foncée puis là je m'ennuyais un petit peu de la torréfaction éric bruneau fait que là ça m'a réconcilié avec ça à 100% le café el naranjo du café pistas il était vraiment excellent il est pas du tout acide il est juste velouté c'est très doux très rond en bouche comme le vin oh oh non mais pour vrai c'est vraiment excellent si vous aimez les cafés justement à torréfaction plus claire comme brune et que vous aimez les cafés qui sont sucrés mais pas nécessairement acides pas trop fruité je vous recommande celui-là le café el naranjo de café pistas qui est un café qui vient de la colombie et en plus c'est un café qui a été lavé donc il n'est pas ça on s'est tellement fait chicaner quand on a dit c'est tellement une bonne blague je voulais la refaire encore laissez-moi vivre avec mes blagues laissez nous faire des blagues où sont les blagues avec la geste plein de l'art exactement alors je suis prête maintenant à entendre l'histoire de myriam béton yes sir alors go sans plus de préavis alors très cher partner je vais mettre énormément de crime dans ton café parce que c'est on dirait on a affaire à deux personnes qui sont vraiment excellentes pour se mettre les pieds dans les plats j'ai vraiment hâte aux citoyens souverains de moi c'est un sujet qui m'interpelle alors mon épisode je l'ai intitulé myriam bédard du podium à la prison mes sources a long strange trip an abduction charge a strange family and a man of mystery qui était un article du mclean's par jonathan gatehouse paru le 22 janvier 2007 son article se terminait avant les procès de myriam bédard et nima mazari alors pour la suite c'était des articles de la presse et du devoir tout simplement le juste avant de commencer l'épisode par exemple j'aimerais peut-être juste faire un petit disclaimer à propos du racisme la famille de myriam bédard et leur relation avec nima mazari j'ai un peu de misère à déterminer c'était quoi les craintes c'est quoi le racisme alors je ne suis pas en train de dire que une personne qui vient du moyen orient essaye de kidnapper des personnes blanches je n'ai pas de ça il y a tellement de monde qui ont peur de ça là c'est tout à cause de jamais sans ma fille on n'a pas parlé de ça c'est ça alors j'aimerais vraiment mettre ça au clair je cite des articles on peut comprendre que la famille de myriam bédard avait des inquiétudes mais je sais pas à quel point on peut mettre ça sur le compte du racisme et des inquiétudes légitimes mais je voulais tout de suite mettre ça sur la table cet épisode ce n'est pas pour mettre sous un mauvais jour les personnes qui viennent du moyen-orient pour faire une petite blague sur la famille de myriam bédard pour savoir s'ils sont racistes faut juste leur demander s'ils ont des amis qui viennent du moyen-orient plus s'ils répondent ben oui j'ai des très bons amis qui viennent du moyen-orient c'est parce qu'ils sont probablement racistes mais en même temps comme quand on regarde ce qui est arrivé je pense qu'il y avait quand même des craintes très légitimes de la famille de myriam bédard oui non non c'est juste une blague je connais pas l'histoire mais je fais je fais une blague sur le monde qui disent qu'ils sont pas racistes puis qu'ils sont pas homophobes ils sont comme je connais plein de gens qui sont gays c'est comme ok ouais 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 c'est ça je te crois ok mais bref oui il peut y avoir une part de racisme je suis pas en train de dire qu'il y en avait pas je suis pas en train d'excuser aucun des deux parties voilà on va rester le plus neutre possible ici alors nous allons commencer avec un saut dans le temps en 1994 un jet privé se pose sur la piste d'atterrissage de l'aéroport jean lesage dans la ville de québec à son bord la biathlète myriam bédard qui vient de triompher aux jeux olympiques de lille hammer en norvège après avoir raflé deux médailles d'or dans sa discipline une première pour une athlète canadienne dans un sport habituellement dominé par les athlètes européens tout autour de l'aéroport des hordes de fans brandissent des affiches et des posters et se sont réunis pour accueillir l'athlète originaire de la petite banlieue de lorette ville située à proximité de la ville de québec nice myriade myriade est ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est quoi un biathlon parce que moi je sais pas c'est quoi c'est quoi les deux disciplines inquiétez vous pas j'ai une chronique c'est quoi le biathlon qui s'en vient dans une coupe de paragraphes c'est tu celle avec des guns pis des skis de fond tu as tout compris le meilleur sport parfait alors maintenant fast forward en janvier 2007 bédard se pose à nouveau sur la piste atterrissage de l'aéroport jean les sage mais cette fois ci c'est dans un avion qui appartient à la grc et au lieu d'une horde de fans ce sont des détectives du service de police de la ville de québec qui attendent l'athlète déchu et au lieu d'une limousine devant l'amener à une réception à son honneur c'est plutôt une voiture de patrouille qui l'attend pour l'amener au centre de détention suite à des accusations d'enlèvement sur sa de sa fille qui était alors âgé de seulement 12 ans ah non je savais pas que la grc avait des avions ça sont tout équipés j'apprends bien les affaires ils ont des chevaux des avions c'est vrai ils ont des chevaux aussi ben c'est la police montée on est au canada c'est la police montée l'arrestation de myriam bédard le 22 décembre 2006 dans un motel meter de baltimore dans l'état du maryland aux états unis ne marque que le dernier développement dans la longue descente du podium de bédard divorcée en conflit avec ses amis ses anciens commanditaires et employeurs l'ancienne championne semble fatigué et épuisé après avoir purgé une peine de 14 jours dans une prison américaine en attente de son extradition au québec ça fait maintenant quatre ans qu'elle ne parle plus à sa famille le lendemain de son rapatriement son frère benoît va tenter sans succès de l'aborder à sa sortie du palais de justice de québec parmi les coups d'éclat de myriam bédard on compte de nombreuses tentatives échouées de se lancer en affaires des batailles avec des créditeurs et un témoignage franchement étrange livré devant le comité parlementaire chargé de mener l'enquête sur le scandale des commandites oh j'ai oublié de mentionner qu'il allait aussi avoir de scandales des commandites alors quoi le rapport mon dieu on va y arriver inquiète pas bédard et son nouveau conjoint nima mazari un homme d'origine iranienne qui se décrit comme un artiste photographe sculpteur il t'apprendu avec et et c'est l'autre triple threat dont on parle pas il prétend d'être des victimes de terrorisme bureaucratique de la part du gouvernement canadien et qu'ils sont poursuivis par des forces de l'ombre qui compte les faire payer pour leurs témoignages lors de la commission sur le scandale des commandites quoi tous deux font face à des accusations qui pourraient les mener en prison mazari pour le vol de tableaux d'une valeur estimée à 100 mille dollars et bédard pour avoir enlevé sa fille mais qu'est-ce qui est arrivé à myriam bédard pour qu'elle tombe aussi bas en bas du podium ouais c'est ce que on va vous raconter moi je veux juste signaler que dans le district 31 là laurent cloutier dit que le terrorisme c'était les gens qui essayaient de déstabiliser l'ordre social tu trouvais que c'était une définition un petit peu weird puis je pensais à ça quand tu as mentionné le terrorisme bureaucratique ouais attends qu'on y arrive c'est c'est encore plus tweet qu'est ce que tu penses ah d'accord alors myriam bédard elle est née le 22 décembre 1969 à neuf chatel qui fait maintenant partie de la ville de québec elle va s'adonner jusqu'à l'âge de 12 ans au patinage artistique mais va rapidement changer son fusil d'épaule alors elle va s'enrôler à l'âge de 15 ans chez les cadets royaux de l'armée canadienne pour perfectionner des techniques de tir mais voyons donc déjà habile en ski elle souhaite acquérir les habiletés nécessaires pour se dédier à un sport nouvellement accessible aux femmes le biathlon et c'est à l'âge de 18 ans que bédard va remporter son premier titre national junior et la première capsule historique c'est quoi le biathlon alors pour nos auditaristes qui serait encore moins sportif que moi ce qui est tout un accomplissement le biathlon est une épreuve sportive qui combine le ski de fond et le tir à la carabine le sport trouve ses origines dans le domaine militaire plus précisément en norvège où des peintures rupestres vieilles d'environ 5000 ans ont été retrouvés et attestent la pratique hivernale de la chasse aux gibiers à ski intéressant intéressant le tout premier club de ski associé au tir le j'ai même pas mis le puis j'ai juste mis une parenthèse je prononce pas ça a été créé le 30 mai 1861 à tricill en norvège et a pour but de former les premiers soldats mais est ce que tu l'as le nom que tu veux pas prononcer non je n'ai même pas non j'aurais aimé ce que tu sais alors le club de ski avait pour but de former des soldats après la deuxième guerre mondiale le biathlon va s'ouvrir davantage aux civils puis dans le fond pour ce qui est des femmes et du biathlon il va falloir attendre 1988 pour que le comité international olympique intègre le biathlon féminin au programme des jeux olympiques d'hiver et c'est en 92 aux jeux d'albert ville que le biathlon féminin va officiellement faire son apparition au programme olympique j'aime pas ça cette information là c'est donc bien tard ah oui mon dieu mais moi j'aime surtout le biathlon va s'ouvrir aux civils fait que maintenant tout le monde peut se promener en ski avec un gun on devrait renommer ça le swish swish bang bang swish swish bang bang on dirait le titre d'une chanson oui oui c'est ça exactement le sport olympique du swish swish bang bang ok mais mais là c'est ça mirin bedard était elle considérée comme un prodige du swish swish bang bang parce qu'elle faisait du patinage artistique elle faisait même pas du ski fait que là en comme six ans elle a commencé à faire son training puis en plus elle a fait juste comme trois ans d'un cadet puis il était rendu comme à gagner des titres ah oui mais c'est une all-around athlète il ya des gens qui sont très doués en sport puis qu'ils peuvent juste switcher de même ouais c'est ça j'allais dire si je commençais aujourd'hui à faire du ski dans trois ans je pourrais pas gagner un titre un titre national il me semble que tout le monde terme d'âge d'athlète olympique on est des ancêtres c'est vrai on est trop vieille on est trop vieille je sais pas jusqu'à combien de temps je pourrais courir à un rythme de tortue le marathon dans les olympiques par exemple parce que ça tu peux être vieux faire ça c'est correct tu peux c'est correct alors en 1992 c'est pas juste le biathlon féminin qui va faire sa première apparition aux jeux olympiques d'hiver il va également s'agir de la première apparition de myriam bédard à une compétition de niveau olympique elle n'a pas perdu de temps c'est quand même non et elle va pas passer inaperçu parce que dans un sport dominé par les européens myriam bédard va parvenir à remporter la médaille de bronze à l'épreuve individuelle du 15 kilomètres une première médaille pour le canada dans l'épreuve du biathlon 15 kilomètres de switch switch bang bang yes ça fait beaucoup beaucoup de bang bang ça c'est long qui est ce qui doit m'être ben c'est tu tires puis après tu pars tu pars en ski tu arrêtes tu tires puis après tu continues mes sens en tout cas tu tiens juste une fois ben c'est que tu dois atteindre un certain nombre de points il me semble avec la cible oui ok ah mais je pensais qu'ils tiraient en même temps qu'ils skiaient ah dans ma tête c'est bien plus intense non non ils s'arrêtent ils prennent la pause ils tirent puis après ils font la course ah moi j'aimerais ça qu'ils fassent une discipline parce que tu cours puis tu tires en même temps que les gens ils ont des cibles là puis là ils courent puis là faut que t'es atteint oui c'est ça tu comme tu cours un mettons un demi-marathon mais en même temps t'as genre une carabine sur ton dos puis quand tu vois une cible tu la sling mais tu continues à courir en même temps que tu vises puis tu sais tu slinges ta carabine puis là piu 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 puis là tu en même temps moi c'est ça dans ma tête le biathlon ils continuent à skier on fait pas les deux en même temps mais ben never mind je suis sûre que c'est accessible pour moi dans ce cas là mais je suis vraiment tweet aussi une chance que j'ai relu mon texte ce matin parce que j'avais écrit l'épreuve individuelle du 15 m je suis comme un ski ça me vient comme un mètre et demi genre une poussée t'es rendue bravo ça dure 15 secondes l'épreuve fait que c'est encore plus accessible pour toi puis moi ensuite c'est aux jeux olympiques de l'île hammer en 1994 que bédard va emporter sa première médaille d'or à l'épreuve individuelle du 15 kilomètres une seconde médaille d'or dans la course individuelle de 7,5 kilomètres nice épreuve à laquelle elle va devenir la championne du monde en titre titre qui a par ailleurs failli lui échapper parce que bédard s'était élancé sur la piste chaussée de ski dépareillé et fardé différemment pour vrai comment ça pour quelles raisons pour le fun on ne le sait pas est-ce qu'elle a fait comme tonia harding puis elle a arrêté en pleurant puis elle a montré ses skis au jeu les skis sont pas corrects c'est ces olympiques là tu sais c'est vrai en plus que tonia harding a arrêté pour montrer que ses patins étaient brisants ben voyons donc ouais c'est 94 d'il hammer la carrière de bédard elle va pas se dérouler sans des conflits au jeu de lille hammer en norvège je m'excuse à nos auditeuristes qui parlent norvégiens si on en a je sais pas comment prononcer le nom de cette ville fait que j'y vais avec un style un petit peu allemand je sais que c'est pas la même culture désolé c'est du mieux que je peux faire mais c'est déjà bon ton affaire parce que moi je pensais si tu prononçais lille hammer fait que j'étais pire que toi je sais que la twist européenne serait plus appréciée que la twist américaine bédard va passer tout son temps hors compétition seule dans sa chambre elle va refuser de s'asseoir avec l'équipe canadienne pendant les repas et elle refuse de serrer la main de ses compétitrices parce qu'elle craint que tout son dur labeur ne soit ruiné par un rhume ou une grippe tu la comprends elle était covid friendly avant le temps félicitations Myriam c'est ça j'allais dire il y a du monde qui se sont fait comme disqualifier des olympiques là cet hiver à cause de la covid puis ça avait l'air vraiment heartbreaking comme situation fait que je la comprends il y avait même pas la covid dans ce temps-là je la comprends Myriam elle se décrit elle-même comme une perfectionniste entourée d'une bande d'incompétents si bon elle avait qu'elle se prend pas pour un 7-up ce serait bien entendu avec Vincent Lacroix elle va terminer la saison 93 des championnats mondiaux au second rang et elle va être considérée comme la favorite pour ce genre se rendre aux jeux olympiques de l'île hammer quand elle va se confier à des journalistes suite à sa victoire surprise au jeu d'albertville l'athlète va déclarer qu'elle se sent boudée par les grosses pointures au canada constamment en guerre avec l'équipe canadienne de biathlon elle dit aux médias qu'elle soupçonne que des techniciens de l'équipe canadienne de biathlon avaient été soudoyés pour saboter sa performance donc c'est ce qui fardait différemment oh non et dépareillée et dépareillée ouais salut sa farte alors quand elle va emporter l'or à l'île hammer elle va déclarer avoir gagné malgré le comité olympique canadien et non grâce au comité olympique canadien comme dirait François Pérus il y a un complot contre moi exactement mon dieu c'est un peu intense alors si le comité olympique canadien est supposément contre elle la famille de Myriam Bédard elle elle est à 100% derrière elle et ce malgré une interdiction formelle de la jeune femme aux membres de sa famille de l'encourager quand elle passerait à proximité d'eux sur la piste parce qu'elle craignait d'être distraite fait que curb your enthusiasm ouais gardez-les pour vous vos bonjours alors après sa victoire éclatante à l'île hammer Bédard va devenir une célébrité une star elle va faire la couverture du Paris Match du Châtelaine et du McLeans j'allais dire comme le 7 jour pis le lundi mais ça c'est vraiment meilleur la semaine bonne semaine mais j'ai trouvé ça drôle que l'article du McLeans il se mette sur la même ligne que le Paris Match mais c'est comme le Paris Match canadien le McLeans pis je vous ai inclus des citations du McLeans sur le Québec vous allez voir à quel point le McLeans ils aiment le Québec ils sont pas condescendants pour deux scènes avec le Québec jamais ah c'est-tu comme le journaliste du Vanessa Fair qui avait écrit sur le sirop d'érable non je sais pas de quoi tu parles non non alors les commanditaires se bousculent pour offrir des contrats à Myriam Bédard et bientôt sa figure souriante se trouve placardée sur les boîtes de céréales mini-wheats au Québec la presse locale couvre avec enthousiasme le mariage de la jeune femme à Jean Paquet lui aussi biathlète et qui s'est déroulée en toute discrétion sur une plage de Maui oh my god faut que je google ça c'est vraiment la fin et quelques mois plus tard Bédard va accoucher de son premier et unique enfant Maud dans un hôpital de la ville de Québec le 22 décembre 1994 jour de son propre 25e anniversaire alors elle a accouché le jour de sa fête bonne fête bleu bébé pour vrai ? ah ça c'est poche après ça faut que tu partages ta fête avec ton maudit bébé maudit bébé mais le succès va rapidement monter à la tête de Myriam Bédard en juin 1994 la compagnie d'assurance MetLife met fin à son contrat de commandite avec la jeune athlète qui réclame maintenant un demi-million de dollars plutôt que les 200 000 dollars négociés avant sa double victoire à l'île Hammer le nouvel agent de Myriam Bédard Jean-Marc Saint-Pierre prétend un simple malentendu mais il est trop tard le mal est fait mais peu importe parce que des nouveaux sponsors par exemple Via Rail vont sauter sur l'occasion pour offrir des contrats à Myriam Bédard sur le plan physique la santé de Bédard va se détériorer suite à la naissance de sa fille oh non elle va développer de l'hyperthyroïdie des allergies alimentaires et de la fatigue chronique frustrée Myriam Bédard va renvoyer son entraîneur pour prendre elle-même en charge son entraînement aux Olympiques d'hiver de Nagano en 1998 Bédard n'est plus considéré comme une menace et va seulement parvenir à se classer 50e aux 15 kilomètres et 33e aux 7,5 kilomètres ok c'est une grosse débarque c'est ça j'allais dire j'allais dire le père tu aurais dit c'est pas très très grave pour comme la majorité des gens parce que tu prends les médicaments pis ça s'arrange mais j'imagine que quand t'es athlète olympique ça se peut que ça change d'adone un peu un petit peu oui et la fatigue chronique tu peux pas faire des siestes quand tu veux mais ça ouais je pense que les nouveaux parents la fatigue chronique sont comme ouais absolument ouais on connait ça alors l'idée de prendre sa retraite n'enchante pas Bédard mais pas en tout parce qu'elle refuse de dire adieu aux Olympiques et là dans une tentative de se réinventer elle va entamer une brève carrière de patineuse de vitesse oh plus tard Bédard admet qu'elle cherchait surtout à combler le vide causé par la détérioration de son mariage avec Jean Paquet l'athlète se plaint également que les autres sports olympiques sont formés de cliques auxquels elle ne parvient pas à s'intégrer et va développer une haine particulière à l'égard de la double championne olympique en patinage de vitesse Catriona Lemay-Done quand cette dernière va refuser de lui vendre ses patins c'est un magnifique nom ça en passant oui puis j'aime l'excuse donne-moi tes patins non fuck you fuck you et maintenant nous allons rencontrer notre deuxième protagoniste Nima Mazari puis là j'ai vraiment juste traduit la description qu'en a faite le McLeans alors les bicheries ne sont pas de moi Nima Mazari est une énigme la voix feutrée le regard intense la coiffure de Bozo le clown est mal rasée quoi? il semble tout de même plaire aux femmes mais pour vrai la description est parfaite il a vraiment l'air de Bozo le clown ok et pour nos amis qui vivent au Québec avec nous rappelez-vous Guy Allepage l'avait joué au Bye Bye 2007 quand c'était RBO je m'en rappelle pas oui oui puis le sketch est encore sur YouTube ça devait être vraiment insensitive comme sketch comme on connait RBO pas si pire pour RBO honnêtement ils se sont assagiés avec le temps exactement bon c'est sûr pas correct qu'un acteur blanc joue une personne du Moyen-Orient non c'est ça mais il n'y avait pas de stéréotype offensive ok non c'est vraiment sur le cas en tant que tel mais non c'est pas correct qu'un acteur blanc ait joué une personne du Moyen-Orient ok il est originaire d'Iran et il a fait son arrivée au Canada en 1985 à titre de réfugié Nima Mazari se décrit comme un artiste accompli oui le triple threat et un opposant au règne du chat ok moi je ne peux pas m'opposer au règne du chat c'est le chat qui décide quand je vais me coucher et c'est le chat qui décide quand je me récouche effectivement à l'âge de 16 ans le jeune artiste aux idées politiques gauchistes sera supposément emprisonné et torturé à plusieurs reprises par l'État et sera finalement forcé de fuir l'Iran lorsqu'il sera menacé d'être exécuté par le nouveau régime d'Ayatollah Khomaïni il va arriver à Montréal sans passeport ni visa et va prétendre avoir choisi le Canada comme lieu de refuge après avoir lu une biographie du docteur Norman Béthune et le mini capsule historique Norman Béthune était un chirurgien thoracique pneumologue et il est connu comme étant le précurseur de la médecine sociale qui a abouti au Canada avec l'assurance maladie universelle le 13 juin 1969 donc c'est grâce à lui qu'on a une petite carte d'hôpital oh la petite carte soleil pis qu'on doit pas réhypotéquer notre maison quand on se casse une jambe sur la glace l'hiver ben ça c'est tellement une bonne chose Mazari n'en révèle jamais plus sur lui quand il accepte de donner des entrevues aux médias et à ce jour le gouvernement fédéral refuse de fournir quelques documents que ce soit qui prouverait le statut de réfugié politique de Mazari au printemps 2000 Jean-Marc Saint-Pierre l'agent de Myriam Bédard reçoit un appel d'un homme prénommé Nima Mazari qui affirme avoir obtenu une bourse du conseil des arts pour un projet de livre réunissant une centaine de femmes québécoises marquantes parmi elles França Chapelle et le photographe en titre seulement déclare vouloir que Myriam Bédard fasse partie de ces 100 femmes Saint-Pierre va organiser une rencontre entre Bédard et Mazari et celle-ci va accepter de faire partie du projet la photo surexposée et mal cadrée de Myriam Bédard qui a clairement une lumière drette dans les yeux apparaît en 87e oui mais là il était un artiste sculpteur-photographe voyons donc surexposée et mal cadrée tu dis des vacheries sur sa pratique d'artiste oui cool je suis juste pour clarifier je vais être 100% honnête avec vous si vous voulez le voir le livre ça s'appelle Les ambassadrices c'est discontinué c'est plus disponible mais il l'a à la BNQ c'est une des choses les plus aberrantes que j'ai jamais vu comme présentement parmi nos auditaristes vous avez des selfies sur vos téléphones qui sont meilleurs que les photos qui sont dans ce livre-là peut-être que c'était intentionnel puis c'était ça sa pratique de faire des photos LED mais tu sais il y a des photographes qui ont un style que c'est comme surexposé ou des cadrages un petit peu décalés mais non lui ça a l'air d'être le mieux qu'il est capable de faire il aurait clairement été un influenceur Instagram alors on voit Bédard sur sa photo coiffée de Lulu et appuyée contre une rampe d'escalier et elle tient des livres pour enfants demandez-moi pas pourquoi au bas de la page il y a une note rédigée de la main de l'athlète qui dit l'esprit sain dans le corps sain avec des petits cœurs sur les i et c'est pas une joke que j'ai écrite c'est vraiment ça le livre qui ne révolutionne absolument rien avec ses photos de qualité douteuse va cependant changer le cours de la vie de Myriam Bédard bientôt Bédard est fascinée par l'histoire de Mazari et elle passe de plus en plus de temps aux côtés de l'homme mystérieux mais la famille de Myriam Bédard ne voit pas d'un bon oeil cette nouvelle relation selon Pierre Bédard le père de Myriam Nima Mazari fait souvent des déclarations outrageuses et peu crédibles par exemple celui-ci affirme avoir fait fortune en Iran en devenant propriétaire d'une usine qui produisait des pièces de Mercedes contrefaites il raconte aussi être devenu le confident du peintre Pablo Picasso après s'être enfui de Téhéran en direction de Paris et comme on aime dire ici un peu de crime big is true c'est ça j'allais dire il était basicly comme le professeur de la plante dans Radio Enfer quand j'avais 16 ans au Danemark je suis devenue le confident de Pablo Picasso oh my god j'avoue que c'est peu crédible mais j'ai gardé pour la fin sa déclaration la plus wild oh c'est quoi c'est quoi Myriam Bédard s'il te plaît à répéter sa famille et ses amis qui n'ont absolument rien demandé que c'est Nima Mazari qui avait tenté de prévenir le FBI et la GRC des attaques terroristes du 11 septembre et c'est plusieurs mois avant que ça n'ait lieu et que personne ne l'a écouté mais voyons donc oh my god comment ça vous ne l'avez pas écouté oh my god maudit FBI oh wow ok si on l'avait écouté ça ne serait jamais arrivé on est dans cette ligue là on est rendu là nous autres la famille de Myriam Bédard a quelques doutes au sujet de son nouveau compagnon ah ouais bon mais quand même Bédard va bientôt emménager avec Mazari à Brossard et ensemble ils vont fonder une compagnie de publicité une marché aux grands dames de la famille de Bédard qui s'inquiètent mais pourquoi ils feraient ça une compagnie de publicité il n'y a personne là-dedans qui est qualifié pour ça je vais te le dire dans pas long oh ok la tension monte entre les Bédards et le nouveau couple et le tout éclate à la fin de 2002 Myriam et Nima déménagent à Lévis dans une ville que le McLean décrit comme étant an unfashionable community across the river from Quebec oh wow oh wow bonjour les gens de Lévis mon dieu on s'excuse de la part du McLean ouais j'ai lu ça pis j'étais comme pardon c'est tout un jugement ça ok parfait unfashionable community wow alors Nima Mazari et Myriam Bédard ont acheté une douzaine de propriétés en plus de se lancer dans la restauration avec le Piaf Café nice lors d'une entrevue avec The Gazette en 2004 Bédard explique que sa lancée en affaires servait surtout à prodiguer de l'emploi à sa famille mais ceux-ci ne l'ont pas soutenu en raison de leur soupçon à l'égard de Mazari et Myriam Bédard va déclarer au journaliste de la Gazette qu'elle est orpheline le Piaf Café avant que vous le googliez va seulement être ouvert pendant 6 mois au cours desquels la famille Bédard n'arrête pas de s'engueuler au point où la police de Lévis va être forcée d'intervenir mais mon dieu c'est dommage que les gens ne voient pas les faces que je fais mais je suis vraiment très dubitative par rapport à toute cette histoire dans sa déposition Myriam affirme que Mazari n'a rien à se reprocher et le reste du clan Bédard lui décrit Mazari comme un wannabe gourou qui tente de contrôler les moindres faits et gestes de Myriam et selon Chantal la soeur de Myriam sa soeur est totalement sous l'emprise de Mazari qui est et je la cite la force à manger du taboulé ok non ça c'est raciste si on se pose la question je pense qu'on vient d'en avoir la preuve mais c'est bon du taboulé moi j'aime pas ça parce que j'aime pas le persil mais c'est correct pour manger t'aimes pas le persil non c'est correct moi j'aime pas vraiment le couscous j'aime le taboulé parce qu'il y a pas de couscous dedans non j'aime pas le persil c'est de la chili coriandre agree to disagree les italiens sont pas de ton bord ouais je pense que je viens de dire quelque chose de très controversé oui c'est ça alors la fermeture du piaf café va résulter en des ex-employés en colère et des débiteurs selon un journal de Québec le restaurant avait employé près de 70 personnes pendant sa brève période d'existence oh mon dieu c'est tout un roulement de staff ça et 70 personnes en 6 mois pour un petit café là et c'était supposément et moi j'ai tendance à y croire en raison de disputes au niveau de l'argent et de conflits avec le belliqueux Mazari qui selon de nombreux témoignages d'anciens clients n'hésitait pas à hurler sur ses employés devant une salle bondée il était comme Gordon Ramsay dans toutes les émissions américaines exactement puis après tous ses employés partaient puis après ils faisaient un rent comme quoi les gens veulent plus travailler c'est peut-être parce qu'il avait l'air de bozo le clown et parce qu'il leur criait après ah oui aussi il y a aussi une compagnie de chauffage qui va traîner le couple en cours pour une facture de 2500$ demeurée impayée mais Mazari va tenter de faire appel au premier ministre Jean Chrétien pour que celui-ci vienne témoigner en sa faveur quoi? mais Jean Chrétien ne va jamais retourner l'appel et la cour va juger en faveur de la compagnie de chauffage qui va saisir l'entièreté des comptes en banque de Mazari et Myriam Bédard wow ok ok come on Jean mais il connaissait-tu Jean Chrétien ou il a juste dit ça de même? regarde la face non Nima Mazari pourrait devenir amie avec le Tinder Swindler ah mais il veut aussi essayer d'alerter le FBI par rapport aux attaques du 11 septembre il aurait pu appeler le FBI aussi pour qu'il vienne témoigner en sa faveur t'sais il aurait pu appeler le fantôme de Pablo Picasso aussi il y a aussi une compagnie de rénovation qui va poursuivre le couple pour des factures impayées et qui vont remporter un montant de 8 438 dollars pour leurs troubles alors le couple va finir par s'enfuir à Montréal mais leur démêler avec la justice y était pas fini là l'automne suivant un concessionnaire Mercedes va traîner le couple en cours pour une facture impayée de 25 643 dollars nice selon Mazari et Bédard ils ont refusé de payer en raison d'une défectuosité du système audio qui leur aurait causé de graves problèmes de santé la radio griffe trop fort c'est quoi ? mais là moi deux choses premièrement Nima Mazari il a pas dit qu'il avait fait fortune dans une usine de pièces à Mercedes c'est ça que j'allais dire de pièces falsifiées de Mercedes commande la pièce qui manque mon chum puis deuxièmement change de poste de radio t'es pas obligé de l'écouter la toune de Marie-Main si bon non c'est ça et là mars 2004 c'est vraiment le moment où tout s'effondre autour de l'athlète le 24 mars Myriam Bédard est appelée à témoigner devant la commission parlementaire sur le scandale des commandites pourquoi ? en raison de son ancien employeur via rail oh ben techniquement je veux dire justement via rail ils l'ont sponsor mais elle a pas travaillé pour via rail elle a travaillé pour via rail elle chauffait des trains non elle travaillait dans les bureaux ah ok excusez alors parenthèse historique c'était quoi le scandale des commandites yay je pense que Mégane avant d'en parler un jour ben c'est ça je vais juste faire une petite parenthèse parce que si je dis rien on va juste pas comprendre de quoi je parle mais le programme a été actif de 1996 à 2004 et visait à promouvoir une unité nationale suite au référendum sur la souveraineté du Québec en 1993 1995 pardon c'est vrai c'est ça le lien avec le référendum oui mais c'était surtout pour promouvoir les intérêts du parti libéral du Canada en gros le programme des commandites ça consistait en l'attribution de fonds publics à des agences publicitaires et à des agences de consultation qui étaient basées au Québec mais là moi je dis ça même si vous voulez promouvoir l'unité nationale organisez donc l'équivalent d'Eurovision il me semble que ça serait plus Joyful Canada Vision Canada Vision puis chaque province envoie quelqu'un exactement wow devant la commission le témoignage de Myriam Bédard va débuter sur les chapeaux de roue quand celle-ci va présenter son tout nouveau compagnon à l'assistance sans qu'on lui ait demandé elle va s'exclamer mesdames et messieurs si le Canada ne s'est pas joint à la guerre en Irak c'est parce que Nima Mazari a donné des conseils au premier ministre non 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 c'est pas vrai mais là peut-être parce qu'ils étaient aveuglés par le star power de Myriam Bédard ou l'ambition politique ou l'envie de faire ch** les libéraux les ministres conservateurs eux autres ils ont dit que Myriam Bédard elle était un témoin important et que son témoignage était crédible mais voyons donc mais là les choses allaient devenir encore plus étranges ok selon le témoignage de Myriam Bédard qui avait travaillé au département de marketing de Villaray pendant à peu près un an elle aurait été renvoyée par le directeur de la compagnie Jean Pelletier pour avoir posé trop de questions au sujet de nombreux contrats faramineux qui avaient été passés avec Groupe Action une entreprise de publicité visée par l'enquête sur le scandale des commandites elle a aussi affirmé que Jean Pelletier était fier de sa collection de grenouilles ben moi aussi je l'aurais été à sa place c'est quand même chill une collection de grenouilles mais là s'il vous plaît envoyez-moi pas de questions parce que j'ai trouvé aucune précision là-dessus je sais pas s'il y avait comme des des grenouilles en taxidermie si c'était des autocollants de grenouilles des toutous de grenouilles des illustrations de grenouilles des actual grenouilles dans un vivarium je sais pas il y avait aucune précision pis même les journalistes de la presse de voir etc étaient comme qu'est-ce qu'il se passe des grenouilles en taxidermie c'est quand même Funko ouais moi j'aurais préféré les grenouilles dans un terrarium mais j'avoue que les grenouilles en taxidermie c'est une alternative assez originale avec des petits chapeaux pis des costumes historiques ah oui des costumes ensuite elle y est allée de oui-dire et de rumeurs en affirmant que le coureur automobile Jacques Villeneuve s'était vu octroyer la somme de 12 millions de dollars US pour arborer un drapeau canadien sur sa combinaison de courses et Groupe Action selon de l'information confidentielle que lui aurait confié le président de Villaraille Marc Lefrançois et bien Groupe Action trempait dans le trafic de stupes à l'étranger pourquoi Jacques Villeneuve il aurait été payé en argent US je sais pas je suis stickée sur cette affaire là et là pour répondre à vos haussements de sourcils et expressions dubitatives Aucune des affirmations faites par Bédard au cours de son témoignage n'ont pu être prouvées et aucune preuve n'a été présentée pour attester la véracité des informations qu'elle venait donner à la cour même pas dans la collection de granouilles non même pas un partenaire d'affaires de Villeneuve Craig Pollock a qualifié le témoignage de Bédard de « biggest load of bullshit » Languère M. Pollock et des documents produits par le gouvernement fédéral ont démontré que le coureur automobile n'avait obtenu que 4500 dollars de commandite en 1997 et Jean Brault l'ancien dirigeant de Groupe Action va également démentir les accusations de l'ex-Olympienne donc un petit peu dit n'importe quoi en avril 2004 une firme externe engagée par Villaraille pour enquêter sur la mise à pied de Myriam Bédard chez Villaraille a pu démontrer que Jean Pelletier n'avait joué aucun rôle dans le remerciement de la billette et qu'il n'avait même pas de collection de grenouilles par contre la firme a démontré que Myriam Bédard avait formé la firme de marketing in marché avec Mazari tandis qu'elle était toujours à l'emploi de Villaraille et qu'elle avait octroyé des contrats totalisant la somme de 20 000 dollars à la firme pour un projet de site web et qu'elle n'a jamais divulgué à Villaraille ses liens avec l'autre boîte ah c'est ça l'affaire de la compagnie de marketing et voilà le rapport démontrait également que Bédard était directement responsable d'un environnement de travail toxique qu'elle exhibait des comportements si violents à l'endroit de ses collègues qu'elle avait dû être isolée dans un bureau se trouvant à l'autre extrémité du bureau donc ils l'ont mis en time out oui c'est ça mais on va se rappeler ce que j'ai dit au début de l'épisode que Myriam Bédard se considérait comme une personne entourée d'une gang de cornets et elle faisait souvent des demandes outrageuses à la compagnie entre autres une chaise de bureau qui se détaillait à 8000$ mais voyons donc était-tu faite en or? j'ai été sur Wayfair puis des sites de meubles puis j'ai essayé de trouver des chaises de bureau la plus chère que j'ai trouvée était comme 6800$ ouais fait que je sais pas c'est peut-être c'est peut-être François Arnault comme il vient il s'assoit sur ta chaise de bureau puis toi tu t'assois sur François Arnault c'est ça la chaise à 8000$ mais à un moment donné il va avoir les jambes engourdies c'est quand même pas pratique comme arrangement mais là le wild ride n'est toujours pas fini ok en octobre 2004 oui le couple Bédard-Mazari fait part de son intention de quitter le Canada car ils y seraient victimes de persécution dans une lettre adressée au premier ministre du Canada Stephen Harper et au premier ministre du Québec Jean Charest le couple plaide pour une intervention gouvernementale car selon eux des terroristes sont à la tête du Canada et la GRC refuse d'agir mais voyons donc fait qu'ils demandent au gouvernement d'agir contre le gouvernement c'est ça que j'ai compris c'est donc bien décourageant ok dans une autre lettre adressée à tous les habitants de la terre mais tu peux juste partir t'as pas besoin d'annoncer ça comme ça fais juste partir oh non 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 dans une lettre adressée à tous les habitants de la terre parce que elle est très inclusive Myriam Bédard le couple prétend être victime de terrorisme bureaucratique et là je les cite les gens là qui avaient aimé les manifestes du FLQ vous allez être servis depuis 2004 des machinations de terrorisme politique ont été employées afin de terroriser et de détruire nos vies à travers différentes méthodes dont les pourris de la SQ les juges corrompus et la machine médiatique Radio-Canada Radio-Cadna ah 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 et dans une autre lettre il y avait beaucoup de papier à écrire il y a jamais personne qui dit que TQS et TVA sont démoniaques je comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur Radio-Canada tout le temps VTL et Nouveau.ca sont comme on existe dans une autre lettre adressée à l'ambassadeur américain David Wilkins pourquoi? il y avait beaucoup de goodbye à faire ok le couple annonce son intention de demander le statut de réfugié politique aux Etats-Unis ça marche pas de même ah 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 I declare bankruptcy bankruptcy peut-être une raison de demander l'asile politique à quelque part ah mon dieu et là ils fournissent même les détails de l'itinéraire qu'ils comptent entreprendre de leur maison de la banlieue de Brossard jusqu'à la frontière américaine apportant avec eux Maud la fille de Myriam qui était alors en sixième année du primaire fait que là on va tourner à droite au Tim Hortons puis après ça on va ramasser un Tim glacé oui puis la deuxième station service on va tourner à gauche puis après ça c'est le troisième rang à côté de l'arbre voyons donc dans la lettre le couple laisse également entendre qu'ils auront dans le coffre de leur voiture des boîtes pleines de documents compromettants et qu'il était possible que des forces néfastes tentent de les arrêter lors de leur tentative d'évasion on est en Jason Bourne oh my god ah non ah non ah je me sens comme dans un roman de John le Carré John le Carré Tinker Tailor Soul to Spike Tinker Tailor Soul to Spike oh mon dieu ok cependant moi et beaucoup de monde on a des raisons de croire que c'est en raison d'une autre lettre que le couple aurait tenté de s'en faire aux Etats-Unis une autre lettre je vais t'en parler peut-être le chiffre d'affaires de Postes Canada renaît sur eux autres dans ce temps-là on dirait ouais wow lorsque Kate Roth est appelée à dresser le recensement des oeuvres produites par sa mère la peintre Gita Kaiserman Roth elle tombe sur une lettre anonyme qui l'informe qu'un marchand d'art basé à Québec serait possiblement en possession de toiles volées et signé par sa mère oh je vous cite j'ai douté de faire appel avec un recéleur dont Nima Mazari résident au 6435 rue Saint-Laurent à Lévis en fin 2003 dans une unfashionable banlieue pour récupérer vos biens il s'agit d'agir avec précaution car c'est une personne très rusée et agir avec un mandat de perquisition pour visiter aussi les autres bâtiments à Lévis vous pouvez dénoncer ces informations par la voix d'un poste de radio et je vous ferai parvenir d'autres informations dans l'espoir que la justice puisse vous venir en aide et là jointe à la lettre anonyme il y avait des photos qui présentaient quatre toiles qui semblaient bel et bien peintes par Jita Kesserman Kate va d'abord décider de ne rien faire avec la lettre franchement étrange qu'elle vient de recevoir oui effectivement c'était étrange comme lettre je dis que voyons-tu les kidnappeurs de Charles Marion on va pas recommencer avec la radio ouais c'est ça en avril 2004 un appel de la section des fraudes du SPVM va inviter Kate Roth à se rendre au QG de la police pour une rencontre au sujet de toiles volées qui ferait partie de la production de sa mère sur place les policiers présentent à Kate des photos de peinture les mêmes qui avaient été jointes à la lettre maintenant quatrième capsule historique née à Montréal en 1923 Jita Kesserman Roth faisait partie du groupe des peintres juifs de Montréal un groupe d'artistes juifs montréalais ayant oeuvré dans les années 30-40 ils auraient pu trouver un nom plus original pour leur regroupement on va s'entendre c'est assez self-explanatory le regroupement des peintres juifs c'est un regroupement de peintres juifs les peintres du Beaver Hall c'était pas une gang de castors non ah ok après avoir côtoyé des grandes figures de la peinture montréalaise telles que Sylvia Harry Louis Murstock Ernst Neumann et Alfred Binky dont elle fut l'épouse elle sera approchée en 1999 par un jeune tweet artiste iranien du nom de Nima Mazari ah un tweet artiste un tweet artiste un tweet artiste en un mot charmé par le jeune homme elle va louer avec lui un atelier sur la rue Saint-Laurent à Montréal mais attends c'est-tu un jeune homme? ben quand il est arrivé il devait avoir peut-être je sais pas la jeune trentaine mais tu as dit 199 ouais Nima Mazari oui oui dans ma tête vu qu'il avait l'air de beaux-doux le clown c'était comme il avait genre 50 ans ok non non il devait être arrivé ici à fin vingtaine jeune trentaine oula mais là comment il faisait pour être ami avec Pablo Picasso il était mort depuis les années 70 Pablo Picasso ça n'a pas de bon sens ça fait pas de sens non ok ok bon excusez quand son mari décède en 2001 Kasserman va proposer à Mazari d'emménager avec elle et de l'aider à prendre soin de sa santé et de sa propriété dans la vraie vie ou dans l'imagination d'Anima Mazari dans la vraie vie c'est dans la vraie vie ça? ok parfait elle va même accepter de prendre la pause pour le maudit livre lettre de Mazari ah nice la cohabitation ce serait cependant mal passé et vers la fin de l'année 2001 un avocat va se présenter à la demeure de Kasserman pour servir à Mazari une notice d'éviction Kasserman va également rompre le bail qu'elle avait co-signé avec Mazari pour l'atelier de la rue Saint-Laurent au cours des années qui vont suivre la santé physique et mentale de Kasserman vont se décliner et en février 2004 elle emménage dans une résidence de soins pour personnes âgées en perte d'autonomie puis là juste petite parenthèse personnellement je n'avais jamais entendu parler de l'oeuvre de Jita Kasserman honnêtement si vous voulez prendre un deux secondes pour aller regarder c'est vraiment intéressant comme oeuvre ça me rappelle un peu Betty Goodwin c'est vraiment poignant comme oeuvre c'est beaucoup inspiré par avoir survécu le corps c'est un peu sombre mais en même temps ça représente vraiment un Montréal d'une facette qu'on connait peut-être moins qui est celle de la communauté juive anglophone de Montréal je trouve que c'est une oeuvre super intéressante à découvrir mais là moi toutes les peintres que tu as mentionnées tantôt il n'y en avait aucun que je connaissais fait que je ne pouvais pas m'attendre à connaître Jita Kasserman non c'est une oeuvre qu'on connait un peu moins celle de ce groupe là mais je pense que ça vaut la peine de la regarder si vous aimez Léonard Cohen va aller regarder ça c'est comme le pendant visuel de la production artistique de la communauté juive anglophone de Montréal la lettre anonyme elle a cependant pas été écrite par un collectionneur d'art inquiet que les toiles d'une artiste malheureusement méconnue se retrouvent entre de mauvaises mains veux-tu deviner c'est qui qui a écrit la lettre c'est qui Pierre Dédard le père de Myriam pas pour vrai yep il est un stool un stool il a stool son beau-fils il a stool son beau-fils son jambes oh non ainsi la soudaine fuite du couple Bédard-Mazari semble plutôt motivée par une tentative d'échapper à de nouveaux problèmes légaux selon Mazari les accusations n'auraient été faites que par vengeance suite au témoignage de Bédard à la commission d'enquête sur le scandale des commandites toujours selon Mazari les accusations sont fausses et faites en l'intention de lui faire perdre sa crédibilité oui je vous entends à la maison crier quelle crédibilité ouais c'est ça mais selon le témoignage de Pierre Bédard au SPVM c'est sa fille qui lui aurait demandé d'entreposer une vingtaine de tableaux à son domicile de Québec à peu près au même moment où les oeuvres de Kayserman sont déclarées volées soit au moment où la peintre va mettre le supposé artiste iranien à la porte de son domicile de son atelier et de sa vie oh quelle coïncidence ça en réponse au témoignage de Bédard père Mazari déclare qu'il est un homme confus qui n'arrive même pas à se rappeler de ce qu'il a mangé pour souper et y'a burn j'imagine maintenant en cavale en sol américain Myriam Bédard est de plus en plus isolée elle n'a que très peu de contact avec sa famille et son agent et elle a officiellement rompu les ponts avec celui-ci dans une lettre publiée dans les médias mais là c'est son agent qui avait écrit une lettre oh ok je pensais que c'était elle qui avait écrit une lettre pour rompre avec son agent ok non c'est son agent qui va l'implorer de se rappeler de tout ce qu'il a fait pour elle au long de sa carrière et il va même aller jusqu'à l'accuser de ne plus avoir de coeur il n'y va pas avec d'eau de la main morte en février 2006 le dernier contrat lucratif de Bédard soit un poste de commentatrice pour les Jeux olympiques de Turin sur des ondes de Radio-Canada va lui être retiré selon Bédard il s'agit d'une conséquence pour le rôle qu'elle a joué dans le scandale des commandites et selon Radio-Canada ses commentaires n'étaient tout simplement pas à la hauteur de leur standard ben ok alors tout d'abord personne ne prend vraiment la tentative d'exode en sol américain du couple Mazari-Bédard au sérieux ben moi la première effectivement mais là vers la mi-octobre l'ex-conjoint de Bédard Jean Paquet s'inquiète parce qu'il n'arrive pas à entrer en contact avec sa fille il va se rendre au service de police de la ville de Québec et demander à ce qu'une enquête pour enlèvement soit enclenchée Paquet évite de trop s'adresser aux médias mais on va apprendre que les rares fois qu'il est parvenu à entrer en contact avec sa fille les conversations n'ont duré qu'à peine une ou deux minutes et qu'il n'arrivait pas à extirper des informations claires de son ex-conjoint sur leur destination et leur date de retour prévue il va également avouer s'inquiéter que Mazari n'emmène son ex-conjointe et sa fille avec lui en Iran le 8 décembre 2006 un mandat est lancé pour l'arrestation de Myriam Bédard et la famille Bédard va accepter de s'adresser aux médias pour supplier Myriam de rentrer en sol canadien avec sa fille jamais sans ma fille de son côté Mazari blâme la famille Bédard pour tous ses démêlés avec la justice je le cite depuis 3-4 ans j'ai toutes sortes de problèmes à droite à gauche à tous les jours derrière eux toujours une histoire de famille ouais non mais c'est parce que je veux pas dire des affaires gnaiseuses mais en fait j'ai toujours des affaires gnaiseuses mais pourquoi que Jean Paquet il pensait que Nima Mazari allait essayer d'emmener Myriam Bédard puis sa fille en Iran quand il était un réfugié qui s'était sauvé de l'Iran c'est pas comme si c'était comme ça il tentait full gros de retourner dans son Romeland mettons mais en même temps on a aucune preuve qu'il est un réfugié politique iranien ah c'est lui c'est vrai parce que c'est lui qui disait ça mais c'est pas vrai ah ok nevermind ça se pourrait qu'il est juste nu au Canada parce que ça il tentait il voulait voir l'hiver ah je voudrais voir la neige non c'est pas ça c'est une chanson non c'est la mer c'est la mer mais c'est correct j'ai aimé ton adaptation voir la neige pareil ah wow puis Nima Mazari va également essayer de lier ses problèmes légaux avec des théories de conspiration ben il y en a beaucoup jusqu'à date oui alors quand Bédard est finalement arrêté le jour de son anniversaire et de celui de sa fille le 22 décembre 2006 Mazari affirme qu'ils avaient prévu rentrer le lendemain au Canada parce qu'il avait terminé de tout révéler aux autorités américaines sur le scandale des commandites mais aucun bureau de politiciens américains n'a des visites enregistrées ni pour Mazari ni pour Bédard et quand un incident de la route sur le chemin du palais de justice du Maryland va forcer le convoi qui transporte le couple Mazari Bédard à emprunter un chemin différent Mazari va affirmer qu'il s'agissait là d'un attentat sur sa vie probablement par les espions canadiens je me sens comme dans un mauvais film d'espionnage oui ou un épisode de District 31 je suis tellement confuse oui ou un épisode c'est probablement les SS les services secrets c'est l'oraclutier oh mon dieu voyons donc alors le 5 janvier 2007 Myriam Bédard et Nima Mazari sont rapatriés au Canada pour y subir leurs procès respectifs vol de tableaux et recel pour Mazari et enlèvement et violation de l'entente de garde partagée pour Bédard le 15 mai 2007 le procès devant jury de Mazari s'ouvre et ce procès il est en même temps que celui de quelqu'un d'autre quelle année un personnage très aimé ici a un peu de crime 2007 est-ce que c'est Vincent Lacroix c'est Vincent Lacroix Vincent 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 il y avait vraiment deux maudits cornets d'un journaux dans ce temps-là un qui avait beaucoup de gel puis l'autre qui avait les cheveux comme bozo oui un qui en avait pas assez au cours du procès on apprend qu'en plus de la lettre anonyme rédigée par Pierre Bédard à l'attention de Kate Roth c'est l'ex-agent de Myriam Bédard Jean-Marc Saint-Pierre qui aurait mis la police sur la piste de Nima Mazari et des tableaux dès avril 2004 ah ouais au printemps 2004 à cause des nombreuses histoires et rumeurs qui circulent au sujet de l'ex-athlète Saint-Pierre décide d'appeler Pierre Bédard question d'avoir des nouvelles de Myriam ce qu'avec son témoignage un petit peu bizarre il se demandait ça va-tu ça va-tu ça va-tu comment tu te sors Myriam à l'autre bout du fil Pierre Bédard lui paraît préoccupé désemparé et craintif aussitôt Saint-Pierre craint également que Myriam ne soit coincée dans un engrenage un associé de Saint-Pierre amorçait ce jour-là un voyage au lac Saint-Jean alors Saint-Pierre va lui demander d'en profiter pour faire un arrêt chez les Bédard pour jaser avec Pierre et c'est là que son associé serait revenu à Montréal avec les photos des tableaux volés que Saint-Pierre en réalisant la patate chaude qu'il y a entre les mains va décider d'appeler la police au procès Myriam est appelée à la barre des témoins et elle va nier avoir quelques liens que ce soit avec les tableaux volés pendant son témoignage tout aussi cohérent que celui qu'elle a fait au scandale des commandites L'ex-athlète va aller jusqu'à nier reconnaître sa propre fille sur une photo prise dans son ancien condo Elle va dire Ça ressemble à ma fille mais je peux pas dire avec certitude parce que ses cheveux cachent son visage C'est peut-être un clown Non mais voyons donc Ma mère est capable de me reconnaître De dos les cheveux d'en face peu importe Oh my god Ok ok La photo avait été présentée comme preuve au procès de Mazari parce qu'on y voyait en arrière-plan un des tableaux dérobés attribués à Jita Kesserman Oh non, whoops Myriam Bédard persiste cependant à nier et affirme qu'il s'agit là d'un montage photo parce qu'elle a du mal à reconnaître l'arrière-plan de la photo Et là au sujet des photos prises par son père Myriam Bédard va à nouveau affirmer qu'il s'agit d'un montage parce qu'elle reconnaît pas l'appartement de son père Lors de son deuxième jour de témoignage au cours duquel elle était vêtue d'un tracksuit à du dos en velours Myriam Bédard affirme qu'elle et Mazari sont victimes d'un complot mis en place par sa propre famille et son ex-agent Jean-Marc Saint-Pierre et que selon elle ce complot a pour cause le racisme Je la cite Toute ma famille a beaucoup d'hostilité envers Mazari parce que c'est un immigrant Il n'accepte pas que ma fille soit élevée dans un milieu qui n'est pas typiquement québécois Je pense que c'est pas tant que c'est un immigrant que c'est un cornet Myriam Ben c'est ça j'allais dire elle me frustre moi quand les gens utilisent des arguments comme ça qui sortent des arguments qui sont full valides mais ils sont détournés dans un contexte parce que c'est clairement pas ça la situation Non c'est clairement parce que ce monsieur-là il manque une il y a une couple de problèmes avec ce monsieur-là C'est un con artiste Il y a un sketch de Key & Peel Est-ce que tu connais Key & Peel ? Oui Il y a un sketch de Key & Peel avec deux gars qui sont des collègues de travail et il y en a un des deux qui est un homosexuel qui est vraiment très très exubérant et très efféminé et il n'arrête pas il est super vulgaire et il parle autant de pénis et il n'arrête pas de déranger son collègue et il n'arrête pas de dire à son collègue tu trouves que je suis fatiguant parce que tu es homophobe c'est pour ça que tu ne m'aimes pas c'est parce que tu es homophobe puis il finit par apprendre à la fin du sketch que son collègue aussi est homosexuel puis là son collègue il part puis là le gars il dit oh my god il ne m'aime pas parce que je suis un trou de cul c'est comme ça c'est ça c'est littéralement ça c'est pas parce qu'ils sont des racistes c'est parce que Nima Mazari il est weird il est weird puis on n'est pas capable de prouver rien de ce qu'il dit puis il dit comme il a vu venir les 60 ans du 11 septembre qu'il était chumier avec Pablo Picasso comme allô je suis encore stickée sur l'affaire de Picasso je comprends pas tant qu'à inventer quelque chose mais là toujours selon Bédard sa propre famille aurait comploté avec son ex-conjoint Jean Paquet parce qu'apparemment tout le monde complote tout le temps on dirait oui entre 2002 et 2004 pour lui retirer la garde de sa fille ce serait également sa famille et son ex-agent Jean-Marc Saint-Pierre qui aurait convaincu Jean Paquet d'aller voir la police quand elle était partie au USA avec sa fille Mazari ou c'est juste parce que c'est un père inquiet mais c'est ça c'est peut-être juste parce que c'est effectivement un bris de conditions de garde partagée tu peux pas juste partir avec ton flot pour toujours non ça prend la permission de l'autre parent quand c'est un minage ben oui ah ah oui et là parce que Myriam Bédard let's go c'est parti elle admet avoir demandé à son père d'entreposer pour elle des oeuvres d'art de sa collection personnelle dans son appartement de Québec parce que selon elle le quartier de Brossard dans lequel elle venait d'emménager il était pas sûr qu'elle avait pas de système d'alarme et c'est rough en si vous plaît Brossard oh non après le unfashionable quartier de Lévis maintenant on a le unsafe quartier de Brossard exactement Bédard elle jure cependant up and down que parmi ses 4-5 tableaux qu'elle a confiés à son père il y en a aucun qui a été peint par Jutta Kesserman mais là c'est après l'échec du piaf café que la nouvelle conjointe de son père aurait demandé à Myriam de récupérer ses maudits tableaux qu'ils entreposaient puis encore une fois Bédard avait affirmé que dans les tableaux qu'elle a repris il y en a pas qui a été peinturé par Kesserman voyons donc je sais même pas c'est qui Kesserman j'ai m'entendu parler et là parce qu'on y avait vraiment pas demandé Bédard a aussi profité de son témoignage pour affirmer que son père gardait ses médailles olympiques en otage chez lui et qu'elle a dû faire appel à la police pour les récupérer on y avait effectivement pas demandé je me sens mal pour son père moi aussi et là il mange une mauvaise grosse volée Huguette Nicole la nouvelle conjointe du père de Myriam Bédard va témoigner selon elle l'attitude étrange de Mazary au moment de l'ouverture du piaf café lui a fait craindre que l'étoile qu'elle entreposait chez elle n'ait été volée Nicole affirme qu'au contact de Mazary Myriam Bédard s'était mise à changer d'attitude à l'égard des membres de sa famille particulièrement avec son père qu'elle avait fini par bannir du café parce qu'il avait une attitude négative pour sa part Mazary traitait régulièrement les Bédards de cons et se montrait dur à l'endroit de Myriam c'est parce qu'il était ami avec Pablo Picasso et aussi Jean Chrétien oui tout ce beau monde il avait raison de les regarder de haut voyons donc et en 2002 c'est Bédard qui aurait remis une vingtaine de toiles toutes signées par Kasserman à Nicole qui en aurait affiché quelques-unes sur ses murs mais aurait entreposé les autres parce qu'elle les trouvait vraiment downer la dame est catégorique c'est Myriam Bédard elle-même qui lui a raconté que ces toiles avaient été produites par Jita Kasserman une grande peintre montréalaise et que celle-ci valait une grande fortune quand Pierre Bédard témoigne il confirme que c'est lui qui a signé la lettre anonyme mais que c'était pas par vengeance envers Mazary mais parce qu'il s'inquiétait avec sa fille parce qu'il n'y avait aucun contact avec elle il n'était plus capable de l'appeler jamais puis un autre témoignage que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est celui de Guy Coupal l'ex-conjoint de Myriam Bédard un policier au SPVM oh nice ils s'étaient rencontrés lors de leur passage à l'émission Fort Boyard oh wow avec le père Fourat et là Myriam Bédard lui avait demandé s'il avait en sa possession ou s'il connaissait quelqu'un qui avait accès à un véhicule fermé qui pourrait servir à transposer des toiles d'une artiste hors de l'atelier de Mazary c'est pas compromettant par tout ça Coupal lui aurait dit que non mais quand même quelques jours plus tard il y a des toiles qui sont apparues chez Myriam Bédard oh my god et puis selon Coupal à l'époque leur couple battait de l'aile et après l'arrivée de Mazary dans le portrait la situation ne s'est pas avéliore alors Bédard parlait sans arrêt de Mazary répétait tout ce qu'il disait au point où le policier était convaincu que Mazary essayait d'endoctriner Myriam Bédard il va également y avoir le témoignage de l'avocat Grégory Azanko qui avait été mandaté par Jita Kesserman pour faire sortir Mazary de son chez eux Maître Azanko a affirmé que Kesserman avait peur de Mazary et souhaitait à tout prix l'éloigner d'elle oh pour madame il aurait également été mis en charge de déménager les effets personnels de l'artiste du studio qu'elle partageait avec Mazary sur la rue Saint-Laurent pour les ramener à son domicile de la rue Jeanne-Mance une fois arrivé sur place Mazary était déjà présent et il aurait montré à l'avocat où se trouvait le matériel de Kesserman et l'avocat qu'il ne croyait pas en tout lui a demandé à plusieurs reprises si Mazary avait en sa possession d'autres objets de Kesserman à l'extérieur de l'atelier Mazary lui a dit que non et a même tenté de forcer l'avocat à signer une quittance qui affirmait qu'il avait tout récupéré des avoirs de Kesserman mais l'avocat en bon avocat a refusé de signer le papier effectivement non 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 faut que tu prennes mon take my word for it mais là comme toute personne qui se pense plus intelligente que la police Mazary a décidé de témoigner pour sa propre défense selon lui sa seule erreur c'est d'avoir fait confiance à la famille Bédard qui contrairement à Myriam qui elle était un ange et pouvait travailler de 6h à minuit la famille Bédard préférait être sur des pistes cyclables et Mazary va affirmer que le témoignage de Maître Azanko était fabriqué de toutes pièces parce qu'il n'a jamais vraiment habité chez Kesserman selon lui il avait signé un bail symbolique pour travailler sur un projet de livre où il racontait son expérience à titre de locataire dans une maison d'artistes ok fait qu'il n'habitait pas chez elle mais il voulait écrire un livre sur le fait qu'il habitait chez elle oui c'est ça c'est ça c'est pour de la recherche c'est comme dans série noire c'est ça je suis un scénariste je te dis qu'il avait toute une vie dans sa tête à Mazary oh oui et Mazary va déclarer que c'est la fille de Kesserman qui est et je cite une maudite folle c'est elle qui l'aurait jetée dehors et qui aurait forcé sa mère à aller récupérer ses avoirs le 25 décembre 2001 drette à Noël exactement et Mazary à l'époque avait fait appel à la mairesse de l'arrondissement Mont-Royal pour qu'elle vienne l'aider et la mairesse de l'arrondissement Mont-Royal il a juste répondu qu'est-ce tu veux que je fasse pour la raccrocher c'est déjà bien qu'elle ait répondu au téléphone in the first place mon dieu puis Mazary va dire que selon lui le véritable coupable de cette affaire là c'est Jean-Marc Saint-Pierre et que c'est lui qui aurait fait des photos truquées qu'il aurait remis à la police et que lui il peut affirmer que c'est des photos truquées parce qu'il est un photographe des photos truquées oui puis il a expliqué que tu peux prendre des photos puis les faire imprimer sur des toiles ok tu sais je dis je dis au maire de soeur tu peux faire ça prendre une photo puis la faire imprimer sur une toile fait que lui il a dit que c'est ça que le monsieur il avait fait il avait pris une photo d'une toile de Jutta Kesserman puis il l'avait fait imprimer sur une toile ok mais ok j'allais dire il y a des façons d'authentifier les oeuvres d'art dans la vie ils vont s'en rendre compte si c'est une photo imprimée sur une toile ok non 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 ok excusez je suis pas assez dans un mainframe de complot le 6 juin 2007 après deux jours de délibération Mazari est jugé innocenté il est acquitté sur toute la ligne coupable de vol et de recel des tableaux de Kesserman et il va être condamné à 6 mois de prison mais on sait-tu à qui qui les a ressalés non il les a juste gardés en entreposage ah ok il est pas vrai ok c'est ça mais les toiles ont-tu été récupérées oui ok par contre pour ce qui est de Myriam Bédard malgré le rôle qu'elle semble avoir joué dans le vol des tableaux la couronne ne va pas porter d'accusation ok mais elle était pas sortie du bois notre chère Myriam Bédard je vous jure que ça achète après Mazari c'est au tour de Myriam Bédard de subir son procès pour enlèvement celle-ci pleine de noms coupables et son avocat avec le plus beau nom que j'ai jamais vu maître John T. Pepper Jr qu'est-ce que c'est ça là John T. Pepper Jr puis là pour citer la blague de Megan quand j'y avais raconté cette affaire-là maudit que c'est triste qu'elle n'ait pas devenu médecin il aurait pu devenir le actual Dr. Pepper il aurait pu devenir Dr. Pepper c'est vrai alors Dr. Pepper Jr va décider de victime blame Jean Paquet en déclarant aux médias que depuis longtemps le couple Bédard Paquet avait des problèmes de communication et qu'il arrivait fréquemment que Paquet ne vienne pas récupérer sa fille quand c'était à lui d'en avoir la garde selon Pepper Bédard avait toujours prévu rentrer au Canada après les vacances de Noël puisque Maude devait participer à une sortie scolaire le 8 janvier 2007 probablement les glissades sur tube à Saint-Jean-le-Mata exactement oui en plus toutes les médailles olympiques de Bédard se trouvent encore dans un coffret de sûreté dans une banque de Montréal ce qui prouve je sais pas quoi j'ai aucune idée rien pour tout ding 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 le procès débite le 4 septembre 2007 au palais de justice de Québec le 10 septembre Jean Paquet témoigne contre son ex-conjointe et affirme que quand il s'était enfin rendu à la police afin que celle-ci ouvre une enquête il avait perdu tout espoir de revoir un jour sa fille c'est sa fille qui lui avait annoncé le 4 octobre qu'elle venait de partir avec sa mère et Mazari aux Etats-Unis Paquet n'a ensuite eu que de brèves conversations au téléphone avec sa fille au cours desquelles il n'est parvenu à avoir que très peu d'informations elle a manqué plein d'écoles pauvre enfant elle a manqué plein d'écoles c'est important l'école je ne pouvais jamais savoir où ils étaient dans quel hôtel ils logeaient et surtout à quel moment ils comptaient rentrer au Canada après de nombreuses tentatives infructueuses de parler avec sa famille c'est le 17 novembre que Bédard aurait dit à Paquet si tu veux du trouble tu vas en avoir il lui a alors répondu qu'elle a appelé la police et là la réponse de Bédard ok j'aime ça ce niveau de confiance Paquet déclare au jury avoir également eu des craintes lorsqu'il avait signé à l'été 2006 des papiers permettant à sa fille d'obtenir un passeport que Bédard ne quitte le Canada pour l'Iran avec sa fille et Mazari Bédard Bédard lui aurait cependant répliqué que ses craintes n'étaient pas fondées parce que si Mazari devait rentrer en Iran il se ferait couper la tête pour vrai ou dans sa tête difficile à savoir et là parce qu'il aime pas pantoute avoir de l'attention Mazari est de retour devant le jury pour témoigner en faveur de Bédard devine ça va être quoi qu'il va dire au jury c'est un complot ils sont victimes d'un complot ah mon dieu je ne l'avais pas vu venir et que ceux-ci vivent un cauchemar depuis déjà près de 4 ans soit après le témoignage de Bédard à la commission Gomery selon Mazari il était parti aux Etats-Unis avec Bédard et sa fille parce qu'il voulait faire quelque chose pour crier qu'il y a une justice imposée dans notre vie et vous voyez le cauchemar continue encore questionné par la couronne Mazari jure qu'il n'avait pas fui aux Etats-Unis pour se cacher on pensait seulement partir pour 2-3 semaines mais il m'a fallu plus de temps que prévu pour faire mes rencontres ok il affirme ensuite ne pas être entré en contact avec un corps policier du Québec après l'émission de son mandat d'arrestation parce qu'il était persuadé que c'était une joke qui a été recherché par la police comme quand il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire comme hello this is le revenu du Canada ouais ok ok oui ben oui tu sais la police aime ça faire des jokes c'est vrai qu'il aime ça faire des jokes souvent pis aussi selon lui c'était pas nécessaire parce qu'il y avait des contacts réguliers avec le FBI tu sais pour aller leur parler du scandale des commandés oui 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 pis quand il a essayé d'avertir pour le 11 septembre exactement est-ce que est-ce qu'il fait ça pour le show ou comme il est vraiment convaincu parce que c'est de la grosse paranoïa là ça honnêtement je sais pas je sais vraiment pas ils ont jamais été évalués par des psychiatres à la cour ces gens-là non ben parce que je trouve que c'est comme c'est pas je vais pas m'avancer à dire des affaires qui sont par rapport là mais il me semble que c'est pas mal déconnecté de la réalité comme perception de la vie ben il a clairement l'air d'un narcissique ben oui mais je veux dire là c'est plus que ça là parce que voir des complots partout c'est un signe de paranoïa je m'inquiète pour leur santé mentale c'est pour ça pis Myriam quand elle va témoigner à son tour elle va dire qu'elle aussi elle pensait que le mandat d'arrestation c'était juste une joke prank quand elle va être questionnée par la couronne elle va affirmer que sa fille avait la pleine liberté d'appeler son père quand elle voulait pis que si elle en avait fait la demande elle l'aurait mise dans le premier avion à destination pour Montréal mais elle avait comme 11-12 ans elle admet qu'elle a jamais tenté de prévenir Jean Paquette son départ imminent pour les Etats-Unis et elle avait même l'air fâchée que la procureure de la couronne Maître Lemieux la questionne à ce sujet c'est parce qu'il y avait un complot contre elle elle pouvait pas le dire non fallait que ça reste hush hush et là autre question de son propre avocat John T. Pepper Jr ah John T. Pepper Jr Bédard dit que c'est irréel qu'on l'ait accusée d'enlever sa propre fille parce qu'elle a jamais cherché à se cacher je sais pas bien que ça marche madame mais là Pepper va lui demander pourquoi elle a changé d'hôtel 42 fois en deux semaines attends as-tu littéralement changé 42 fois en deux semaines oui mais là ça se peut pas voyons donc tu restes même pas à l'hôtel pour la nuit tu check-in pis après ça tu reprends il y a jusqu'14 jours en deux semaines mais attends Bédard elle va expliquer mais ça fait comme trois changements par jour ok oui c'est parce qu'elle pis Mazari était à la recherche du meilleur forfait d'hébergement possible ah ils connaissaient pas Expedia et Trivago Trivago.ca ah bon John T. Pepper n'a pas cherché à commenter ce témoignage de Bédard et là pendant son témoignage Bédard se plaint de la garde partagée avec Paquet qu'elle trouve trop imprévisible selon elle il l'appelait souvent avec moins de 48 heures de préavis Paquet la voulait qu'il l'appelle pour l'avertir qu'elle allait l'appeler 48 heures de préavis c'est beaucoup d'heures de préavis pis elle a aussi affirmé que Jean Paquet avait bénéficié en 2006 de 16 jours 9 heures et 21 minutes avec sa fille et que depuis février 2007 il avait vu sa fille 10 jours 10 heures et 43 minutes Bédard explique qu'elle documentait la garde de Jean Paquet au cas où celui-ci tente un jour de lui retirer la garde de sa fille c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup me semble et là le 19 septembre c'est au jury de délibérer selon les instructions du juge Jean-Claude Beaulieu il faut déterminer si Bédard a intentionnellement brimé Paquet de son droit d'accès à son enfant pendant sa plaidoirie Maître Pepper Junior affirme que Bédard n'aurait pas pu priver Paquet du droit de visite parce qu'il ne l'exerçait même pas son droit de visite pour sa part Maître Lemieux affirme que Bédard n'a pas informé Paquet de son intention d'amener sa fille aux Etats-Unis parce qu'elle savait pertinemment que celui-ci s'y opposerait la place de l'enfant étant à l'école oui exactement et toujours selon Maître Lemieux Jean Paquet est le cadet des soucis de Bédard elle le considère comme une parure dans la vie de leur fille c'est elle qui décide les règles du jeu et ce n'est pas à elle de le faire et moi je suis comme oui Maître Lemieux oui oui je suis d'accord mais aussi c'est triste c'est triste pour Monsieur Paquet le 21 septembre Myriam Bédard est jugée acquittée c'est un complot coupable de l'enlèvement de sa fille oui sans surprise elle va cependant éviter la prison et c'est 10 ans de prison l'enlèvement d'un mineur ok pourquoi elle évite la prison elle va éviter la prison grâce à une absolution conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation de 2 ans ça me semble être un trade-off qui n'est pas égale pas en tout non pas pas en tout 2 ans de probation ou 10 ans de prison voyons donc elle devra garder la paix et n'a pas le droit de se procurer un nouveau passeport donc la cour a saisi son passeport cool t'as plus le droit de te sauver au state tu fais 42 montelles dans 14 jours laisse les autres je pensais vraiment que tu utilisais ça parce que c'était juste une exagération non 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 oh my god le juge de la cour supérieure déclare cependant à l'ex-athlète quant à votre attitude pendant le procès et lors de votre témoignage il ne fait aucun doute pour le tribunal que vous présentez les caractéristiques d'une personne qui a besoin d'aide oui absolument je suis d'accord avec ça et ce commentaire va cependant amener la couronne et la défense à vouloir en appeler de la sentence du juge la couronne qui croit que le juge a amoindri la sentence en raison de l'état psychologique de Bédard et la défense ben le contraire soit que le juge a alourdi la sentence en raison de son état psychologique mais moi je trouve la sentence de Myriam Bédard similaire à une petite claque sur le poignet très très légère c'est ça que j'allais dire moi je pense qu'il aurait dit il a enlevé la garde de sa fille tu sais je vais vous épargner comme trois ans de lecture l'appel va être rejeté tant pour la défense que pour la couronne alors Myriam Bédard a été reconnue coupable mais le servi sa sentence dans la communauté avec une interdiction de sortir du pays et avant que vous me le demandiez non je ne sais pas si elle est encore en contact avec Mazari les articles arrêtent en 2010 es-tu déjà es-tu encore en contact avec Mazari je sais pas puis Mazari aussi a essayé d'en appeler de sa sentence et lui aussi s'est fait revirer de bord il a-tu essayé d'améliorer sa coupe de cheveux je sais pas alors voilà c'était l'histoire des complots contre Myriam Bédard et Nima Mazari mais j'en reviens pas qu'il y ait personne qui ait comme pris la peine de je sais pas moi si j'avais été John T. Pepper pas John T. Pepper mais l'avocat de Mazari je pense que j'aurais peut-être essayé de le convaincre de plaider l'aliénation mentale comme il disait dans le temps non mais je trouve que c'est comme pas l'air d'être super en plein contact avec la réalité tout le temps ce monsieur là honnêtement je comprends pas trop les sentences parce que il me semble que les deux auraient besoin de s'asseoir avec quelqu'un et de parler un petit peu c'est comme si la réalité avec John Vite sur laquelle tu colles ta face lui il est comme à un demi pouce il est proche mais il est pas dessus voilà c'était très divertissant comme recherche mais il y avait pas je m'attendais vu t'as parlé des Silver Inc. Citizen je m'attendais à ce qu'il shak up en quelque part avec des guns puis que ça vire comme Ruby Ridge tant mieux si ça a pas fait ça non c'était un petit peu plus ça tant mieux mon dieu qu'est-ce qu'elle est devenue après ça Myriam Bedard qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui honnêtement je ne l'ai pas revue dans des articles de journaux ou quoi que ce soit puis je te dirais que si je me fie à le traitement qu'on lui a réservé par exemple pour Bye 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 2007 elle est un petit peu devenue un laughingstock j'espère qu'elle a de l'aide et possiblement moins la garde de sa fille qu'elle avait mais je trouvais ça déchirant parce que dans tous les articles que je lisais je voyais à quel point sa famille essayait vraiment de la sauver comme que sa famille malgré tout ce qui est arrivé il y avait encore beaucoup d'amour puis de bienveillance pour Myriam puis comme la raison pour laquelle ils l'ont entraîné en cours c'est parce qu'il était rendu au bout puis il était comme nous on n'a plus les moyens de t'aider puis maintenant on n'a pas le choix il va falloir que tu fasses face aux conséquences de tes gestes puis même la famille de Bédard en effet pendant les procédures judiciaires pour l'enlèvement de sa fille était du bord de Jean Panquet mais qui voulait que Myriam Bédard ait de l'aide ben oui c'est ça aussi c'est que le jeu j'aurais pu ordonner de la thérapie mais c'est du c'est le bien-être de leur petite fille aussi qui est en jeu moi je les blâme pas pantoute sauf pour leur commentaire sur le tabou oui ça c'est là que j'ai fait comme ah je pense que le mot le racisme vient en effet de faire son entrée le racisme vient d'entrer dans le chat voilà mais je sais pas pour toi je me sens quand même je sais pas il y a une partie de moi qui me sens quand même mal pour Myriam Bédard je veux dire ça doit être rough la transition d'athlète olympique à la vie de civile je veux dire athlète olympique tu dédies ta vie à faire ça puis après ben tu dois comme te refaire une vie à l'extérieur de tout ça puis je sais pas j'ai l'impression qu'elle a besoin d'aide ben je suis d'accord avec toi j'ai pas l'impression que t'sais c'est pas des gros méchants où est-ce que toutes les choses sont très très noires ou très très blanches là justement j'ai l'impression qu'elle a peut-être été victime de ben peut-être qu'elle était un petit peu trop naïve puis qu'elle croyait toutes les histoires que ni maman d'arrêt lui racontait puis que ça a fini par dégénérer t'sais c'est une personne vulnérable puis elle a rencontré la mauvaise personne ouais ben ça j'ai tendance à croire ça je pense pas qu'elle voulait délibérément comme faire du mal en qu'il n'a pensé à feuillette t'sais c'est non 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 c'est ça à la limite je pense même pas que Nua Mazari il voulait faire du mal en volant des tableaux je pense qu'il était peut-être un peu trop dans sa tête qu'il était comme ouais c'est à moi ça puis je suis une personne folle importante puis j'ai le droit de partir avec je pense que c'est une vengeance envers Kaiserman pour quand elle l'a mis dehors de son atelier comme honnêtement ouais tu penses qu'il avait des mauvaises intentions je pense que c'était de la vengeance mais je sais qu'il voulait selon les articles que j'ai trouvés il avait l'intention de les donner à des musées pour avoir des crédits d'impôts ok c'est bizarre comme fraude mais non moi j'ai vraiment l'impression qu'il a été motivé par un désir de vengeance contre Kaiserman parce que justement elle l'a mis dehors de sa vie puis je veux dire c'est une personne que sans une certaine aide il n'aurait pas accompli certaines choses ouais 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 puis qu'il coupe l'accès à ses ressources je pense qu'il l'a très 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 mal pris et je oui personnellement moi j'ai l'impression que c'est une vengeance intéressant moi je leur donnais le bénéfice du doute sur toute la ligne ces bozos le clown là merci beaucoup Audrey pour ce cas qui était très intéressant et très bozos le clown et ouais moi je trouve ça j'ai pas vraiment de conclusion je trouve ça intéressant justement quand on finit les cas comme ça parce que je vais y réfléchir je sais pas trop quoi penser de toute cette histoire là pour moi c'est vraiment une personne vulnérable qui a rencontré la mauvaise personne au mauvais moment ouais en tout cas c'était le fun là on est en train de faire des cas plus légers qu'il y a du monde qui se font yit en bas du pont Jean Cartier ouais je voulais me redeemer un peu auprès de nos auditeuristes avec mes cas vraiment terribles que j'ai couverts tu penses pas que t'as besoin de te redeemer justement on le sait tout le monde le sait à ce stade-ci c'est quoi le genre de cas qu'on aime privilégier toi pis moi moi en tout cas ça m'a fait du bien d'entendre ce cas là mais justement tu découvres très bien les cas qui sont plus à vie aussi il faut pas se mentir il faut pas se leurrer en tout cas vous nous avez envoyé beaucoup d'amour après le cas terrible de Josiah pis on vous remercie c'était vraiment très doux et très gentil de votre part donc c'est ça merci beaucoup pis merci chers auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous comme toujours vous pouvez nous trouver sur Facebook on est un peu de crime et sur Instagram un peu de crime dans ton café on vous invite à joindre nos communautés nos réseaux sociaux pour avoir les mises à jour de nos cas pis voir nos belles illustrations sur lesquelles Audrey travaille tellement fort si vous avez aussi deux minutes vous pouvez aller nous laisser une critique sur Apple Podcast et aussi nous mettre une évaluation sur Apple Podcast sur Google Cast aussi on peut le faire il me semble sur Spotify aussi sur Facebook aussi sur Facebook sur Balado Québec toute cette gang là laissez-nous des notes si ça vous tente surtout si vous nous aimez mais même si vous nous aimez pas vous pouvez nous laisser des notes pareil nous ça nous aide à gagner en visibilité et puisqu'on fait tout ça de manière bénévole ben écoute c'est une belle façon pour nous autres de faire grossir la communauté sans avoir besoin de se ruiner comme Vincent Lacroix voilà on va cacher du café sur notre jacuzzi qu'on a pas yes effectivement on a pas ça on a même pas des piscines on est poche de même on a juste un bain ah juste un bain mais c'est dur de creuser à côté de ton bain quand t'es comme dans mon appartement merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous et si vous ne vous intéressez pas à ce magnifique soap opera procédural de police qui est District 31 c'est ici que nos chemins se séparent mais sinon on vous invite à rester à l'écoute pour les deux minutes de babine fait que là mon chum mode content à une histoire c'est une comment elle avait appelé ça notre amie partner Megan pas une théorie parapluie on va appeler ça une umbrella théorie c'est comme ça qu'elle dit ça en anglais une umbrella théorie c'est une histoire parapluie ok une histoire de crime qui a des ramifications dans tout il y a un meurtre d'enfant la pornographie juvénile de l'adultère des crimes financiers des suicides et un complot d'arnaques ça va pas bien ça va pas bien ça va vraiment pas bien tout ça commence avec Clara Beausoleil qui par son nom comme son nom l'indique est une petite fille parce que les noms dans le District 31 ils fitent très bien avec les générations de gens sauf quand il y avait un très jeune garçon qui s'appelait Marius mon dieu mais effectivement il y a quelqu'un qui s'appelle Clara on s'entend qu'elle a pas 40 ans donc Clara Beausoleil est une jeune mineure elle se présente au poste et elle a l'air dans tous ses états et elle demande à parler à un policier et là ils appellent l'agent enquêteur parce qu'ils arrêtent pas d'un agent enquêteur moi je sais pas pourquoi on fait pas un mot valise avec ça l'agent enquêteur Saint-Hilaire ouais on a juste une vie à vivre ouais juste une vie fait que l'agent enquêteur Noélie elle arrive puis là Clara Beausoleil elle dit j'aimerais ça parler fait que là Noélie elle dit ok viens-t'en avec moi puis elle traverse la porte puis après ça Clara elle dit ah j'ai oublié quelque chose là-bas puis la porte en courant puis elle sauve du poste puis là Noélie elle se dit mon dieu mais qu'est-ce qui s'est passé que voulait-elle ben à la fin de la journée on n'aura plus jamais l'occasion de lui poser la question car Clara Beausoleil est retrouvée morte dans un parc à côté de son école secondaire ça part pas bien ce soir là ça part tellement mal fait que là ils vont alerter sa famille sa mère Christine Poupard qui a l'air dans tous ses états et son père Brian Beausoleil qui on dirait porte une perruque mais je pense que c'est ses vrais cheveux alors la mère est épleurée mais l'a éplorée pardon il est pleurée c'est un haut dans ce mot là il est pleurée alors Brian Beausoleil lui il a l'air plus comme de chier dans son froc et c'est pas trop clair pourquoi et au bout d'une couple d'épisodes là je vous raconte une histoire qui se déroule sur à peu près 85 épisodes d'une saison c'est long c'est long cette histoire là donc on va passer un petit peu dans le temps quelques épisodes plus tard on apprend que Brian Beausoleil il est très triste du décès de sa fille bien entendu et la raison pour laquelle il a l'air de chier dans son froc quand il parle à la police c'est parce que son alibi pour le soir de la mort de sa fille c'est qu'il était avec sa maîtresse oh 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 my god fait que là il va voir son partner de business qui est aussi le gars qui faisait des annonces de Rogers oui et il lui dit si la police vient te questionner monsieur des annonces de Rogers tu leur diras qu'on était ensemble tout le soir où ma fille elle a été elle a été morte et là son ami il dit ouais mais t'étais où pis il est comme c'est pas important mais on apprend que finalement il était avec sa maîtresse la magnifique Julia Deveau avec des beaux chelons celle-là même qui à un moment donné était allée aux toilettes et son mari s'est fait gandam pendant qu'elle était aux toilettes pis Babine trouvait sa peintesse mais tout ça c'est pas encore arrivé c'est avant son mari est encore en vie il va arriver plus tard dans l'histoire il est encore là il est encore là Richard Jeté il va revenir fait que là il était avec sa maîtresse la magnifique Julia Deveau pis là la police est comme intéressant ça vous innocent du meurtre de votre fille pis là le monsieur il dit oui mais ce serait bien que ce soit pas que personne ne sache ça que ça sorte pas comme l'information comme 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 ça se passe pis la police est comme oui mais c'est pas même que ça marche parce qu'on écrit des rapports de police fait que ça va être des rapports de police sorry not sorry oh vas-y vas-y pis là Brian Bursoleil il leur explique que c'est parce que il est temps pour parler avec le mari de sa maîtresse un certain Richard Jeté qui n'est pas décédé pour que Richard Jeté qui n'est pas décédé encore investisse dans sa compagnie fait que là ce monsieur là serait bien mal avisé d'apprendre que sa femme couche avec le gars avec qui il veut faire de business que Brian Bursoleil lui a investi dans sa femme oh yes il a investi dans le poon de sa femme et là oh là là toute cette histoire finit par éclater au grand jour bding 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 et là la femme de Brian Bursoleil apprend qu'il a une aventure et elle va voir le mari de Julia Deveau et les deux organisent un intervention dans un restaurant où est-ce que Richard Jeté est en train de souper avec sa femme et l'autre monsieur avec qui il va faire des affaires quand tout à coup arrive la femme du monsieur avec qui il va faire des affaires pis c'est comme tout le monde est au courant vous ne pouvez plus vous cacher et là Brian Bursoleil s'intoxique au monoxyde de carbone dans son char dans son garage et il meurt oh no et là la pauvre veuve qui a aussi perdu sa fille se fait approcher elle est rendue seule au monde et là Richard Jeté le mari de Julia Deveau l'approche pour lui dire je veux acheter les parts de votre mari dans sa compagnie je vais vous aider financièrement et vous donner 5 millions de dollars et là la madame va au SPGM il va raconter ça au policier j'ai été approché par le monsieur il m'a dit que c'était l'affaire et là les policiers lui disent vous devriez peut-être attendre avant d'encaisser ce cash car nous sommes en train de découvrir des informations sur Julia Deveau et son mari et peut-être qu'ils sont en fait des arnaqueurs qui ont déjà comploté pour arnaquer plein d'autres personnes comme ils semblent avoir comploté pour arnaquer Brian Bursoleil feu votre mari en effet on apprend que ce couple là avec la jeune madame hot puis son vieux monsieur mari très riche ce qu'il faisait c'est que le monsieur faisait des business avec des financiers pendant que la madame séduisait les financiers et ensuite il pouvait utiliser les deals qui étaient sur la table et l'adultère pour extorquer plein d'argent à ses dits financiers blackmail et là la police a tout discover ça il raconte ça à la veuve de Brian Bursoleil et là la veuve de Brian Bursoleil est comme ok je vais attendre une couple de jours avant d'accepter son argent et littéralement genre 5 heures plus tard elle accepte le versement de 5 millions de dollars de richards jetés et lui vend les parts de sa compagnie parce que c'est beaucoup de voyages à Kayakoko 5 millions là c'est la fin de cette histoire là donc on a découvert un couple d'arnaqueurs et d'adultères et tout ça mais là qu'en est-il de Clara Bursoleil qui est morte dans un parc oui ça serait fait de savoir ça serait le fun il y avait beaucoup de choses je vous avais dit que c'était comme un meurtre qui découvrait plein d'autres crimes c'est plein de fils là la police a compris que ce n'est pas sa mère qui a assassiné Clara Bursoleil ni son père qui était avec la belle Julia Deveau et là il reste plusieurs suspects potentiels très suspects dont un gars qui s'appelle Pascalin quelque chose qui est un prof de volleyball à l'école de Clara et qui est aussi son coach de volleyball à elle fait que là il y a lui qui se fait interroger par la police pis qui est comme ah c'est épouvantable qu'elle est morte Clara mais j'ai rien à voir là-dedans bon pis là moi j'en regardais ça pis je me disais mon dieu c'est clair qu'il y a quelque chose à voir là-dedans ok oui il est pas assez stressé comme 60 épisodes plus tard mes doutes se sont confirmés quand on a appris que à l'école de Clara Bursoleil il y avait des jeunes qui étaient impliqués dans un réseau de pornographie juvénile et donc qui avaient été recrutés par des gens qui faisaient des films et ils faisaient des films porno des jeunes mineurs qui portaient des titres comme les nouveaux explorateurs pis ça sonnait tout comme des documentaires de wild life de la BBC ou des jeux de CD-ROM auxquels tu jouais aux primaires dans la forêt sauvage les nouveaux explorateurs les profondeurs des abysses c'est ça tout des noms bizarres à double sens fait que là il y a un réseau de jeunes qui filment des films porno là les jeunes sont tous très très willing de filmer les films porno parce que c'est plein d'argent parce qu'ils font plein de cash mais ça reste quand même de l'exploitation sexuelle parce que c'est tous des mineurs pis là il y en a un là-dedans qui a il s'appelait Raphaël pis qui était lettre comme un pou et qui avait amené Clara pour y montrer ça pis là Clara était comme wouah je ne veux pas être impliquée là-dedans alors elle était allée voir son prof de volleyball pour lui confier tout ça et son prof de volleyball lui avait dit merci pour ta confiance Clara et ensuite il avait couché avec ce qui a bête de purpose oh et là bon tout ça est découvert quand Raphaël le petit enfant l'aide comme un pou finit par aller raconter tout ça à la police et là la police apprend que justement le maudit prof de volleyball il était impliqué là-dedans dans le sens où il était au courant que cette histoire-là existait le ring de prostitution juvénile et il n'a rien dit et puisque Clara voulait parler et justement révéler au grand jour toute cette histoire de prostitution juvénile c'est peut-être pour ça qu'elle a été tuée dans un parc ça ferait du sens ça serait comme peut-être été important que le maudit prof Pascalin de volleyball se manifeste à la police aussi parce que s'il y avait eu au départ la visite de Clara au poste de police qui a l'air d'avoir peur elle ne veut pas parler elle se sauve puis ensuite son prof de volleyball qui vient voir des policiers pour dire il s'est passé quelque chose de grave à l'école ça aurait pris bien plus de temps à résoudre ce meurtre c'est de la grosse grosse négligence oui puis je ne dénoncerai pas je ne dénoncerai pas ce crime sexuel parce que j'ai commis un crime sexuel bravo monsieur professeur de l'année trophée d'emballe non 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 sa justification c'était je ne déclarerai pas ce crime sexuel car les étudiants me considèrent comme leur ami et ils me font confiance pour me faire des confidences c'est encore plus creepy monsieur ah c'est encore pire alors il se fait suspendre et là son directeur d'école lui dit cibole pascalin tu n'es pas leur ami tu es une figure d'autorité tu avais la responsabilité d'aller voir la police aaaah mais bon finalement jusqu'à date c'est là que ça s'est terminé l'histoire de ce sympathique pascalin et toute l'affaire qu'il a couché avec Clara ça n'est pas encore sortie au grand jour ça va peut-être te sortir à un moment donné et là pendant ce temps là la police resserre son étau sur le ring de prostitution juvénile aaaah et c'est dans le cadre de ce resserrage d'étau qu'ils arrêtent le gars monstrueux contre qui se bat super poupou quand Babine dit cette fameuse phrase calvaire que le monde est violent que vous pouvez procurer sur un t-shirt sur notre boutique Treadless c'est vrai vous pouvez vous le procurer sur un t-shirt ils finissent par arrêter le responsable de ce groupe de prostitution juvénile qui lui dit non 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 c'est pas de la prostitution juvénile c'est de la prostitution adulte c'est de l'art c'est du divertissement pour adultes ils ont tous des cartes oui mais finalement il turns out qu'ils ont tous des fausses cartes et qu'ils ont fait faire leurs fausses cartes chez Raphaël le petit gars qui est lettre sur une machine à laminer qui leur avait été prêté par le réalisateur du film qui était donc très évidemment au courant du fait qu'ils étaient tous des mineurs plein de machines à laminer je suis de ça même écoute 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 t'sais la 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 donc la preuve se monte contre le réalisateur qui finit par être assassiné et le producteur qui lui se fait arrêter et aussi son gonzo qui tabasse Poupou et qui se fait tabasser par Poupou plutôt et là c'est là qu'on comprend que justement c'est probablement le gonzo qui se fait tabasser par Poupou ainsi qu'un autre dude qui ont tué Clara Beau Soleil pour les raisons qu'on avait déjà comprises parce qu'elle voulait exposer le ring de prostitution juvénile et la morale de cette histoire est l'exploitation des mineurs c'est pas le fun non arnaquer du monde c'est pas le fun non le suicide c'est pas le fun tuer des gens c'est pas le fun pis coucher avec tes élèves quand t'es prof c'est pas le fun il y avait beaucoup de morale là je réalise que j'ai parlé de prostitution mais c'était de la pornographie juvénile ce n'était pas de la prostitution c'était de la pornographie la morale de l'histoire c'est if you see something say something come on and party tonight yes exactement exactement ça mais aussi ne couchez pas avec vos étudiantes non messieurs les coachs de volleyball et mesdames les coachs de volleyball et tous les profs en général ne couchez pas avec vos étudiants et vos étudiantes ça c'est quand même terrible comme chose à faire ah ouais ouais t'as toute une histoire hein on en a découvert des crimes on en a découvert des crimes mais en plus le gonzo qui est probablement responsable de la mort de Clara au soleil il va jamais l'avouer parce qu'il meurt d'un AVC dans la salle d'interrogatoire interrogatoire ouais mais il était sur la poudre comme a dit Babine pendant que Babine s'exclamait que le monde est donc violent le monsieur il est mort calvin que le monde est violent mais c'est vraiment bizarre parce qu'il devait pas être surveillé ben gros parce que non c'est comme ils l'ont mis là pis là ils l'ont menotté sur une chaise pis là il y avait du monde qui gardait la porte pis là comme 15 minutes plus tard ils reviennent pour l'interroger pis le gars il est tombé sur le côté avec sa chaise ça a dû faire du bruit pis là il saignait du nez pis il était mort ouais ben là les gars qui étaient postés à l'extérieur dans la salle d'interrogatoire ils ont rien entendu ils étaient occupés à regarder des tiktok je sais pas ils étaient sur leur break fait que c'est ça l'histoire que je voulais te conter écoute le SPGM a réussi encore une fois à démanteler un complot d'envergure internationale oh my god n'imam atari ils les avaient avertis qu'il y avait un complot pis ils ont pas écouté oh non ben merci partner c'était vraiment le fun ben c'était pas le fun c'était divertissant disons oui c'était pas le fun parce qu'il y a plein de monde qui sont morts y compris les enfants c'était bien intense mais c'est fini là le SPGM a gagné les rues sont un peu plus sécuritaires la police est plus forte non l'amour est plus fort que la police on le sait on l'a appris ah pour finir j'aimerais lancer un une question un appel à tous à nos auditeurs et à nos auditrices parce que là dans mon congé de maternité je cherche des émissions à regarder pendant que j'allais être pis là j'ai mon bobby depuis trois semaines mon bobby comme dirait mon petit bobby pis en trois semaines j'ai écouté deux saisons des pays d'en haut fait que si vous voulez que je vous raconte les deux minutes de séraphin vous le direz pis je pourrais vous raconter tout ce qui se passe dans les pays d'en haut ça aussi ça en passe bien du stock fait que c'est ça chers auditeurs chers auditrices si vous voulez entendre un jour les deux minutes de séraphin vous le direz pis on va tout vous patenter ça on va mettre ça en sondage je suis pas d'effet ça va être le fun j'ai venu du curé la belle hey j'en aurais des affaires à vous compter c'est entre vos mains chers auditaristes ça vous repartient voulez-vous voulez-vous qu'on alterne entre Babine et séraphin deux personnages folkloriques québécois personnages marquants du folklore québécois marquants effectivement très marquants bon discapement 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 «Vous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?